En ce mardi matin, nous sommes en compagnie de Lauriane Donné. Bonjour Lauriane. Bonjour à tous. Lauriane, vous avez un parcours tout à fait atypique. Vous êtes actuellement artiste multidisciplinaire, on va en reparler dans quelques minutes, mais avant, ça a été précédé d'autres choses. Donc j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie comme ingénieure d'amélioration des procédés et dans l'industrie lourde jusqu'à l'industrie agroalimentaire. Ensuite, j'ai entamé une recouverture vers ma passion qui est l'art sous toutes ses formes. Et le Covid a accéléré les choses pour tourner vers cette passion ? Oui, donc j'ai repris mes crayons en 2020, plutôt fin 2020. C'était un peu comme un déclic, donc j'ai mis un peu ma créativité au repos pendant de nombreuses années et puis tout d'un coup en 2020, j'ai repris mes crayons. J'ai toujours aussi, j'ai joué de la musique depuis de l'âge de 8 ans, donc j'ai quand même continué des activités créatives, mais pas dans les arts palastiques. Et donc en 2020, j'ai repris tout ça jusqu'à aujourd'hui sans arrêter, tous les jours. Tous les jours parce que vous étiez lancé un défi, c'était de produire 1000 vidéos d'œuvres d'art que vous étiez en train de créer. Vers 2021, j'ai remarqué cette tendance sur les réseaux sociaux à éditer, partager des vidéos courtes. Ça a attisé ma curiosité et donc je me suis lancé à un défi à ce moment-là d'en faire 1000, une par jour, d'en partager une par jour sur mes réseaux. Et je vais arriver au bout des 1000 vidéos ce 30 juin. Donc c'est un moment clairement important. Vos œuvres d'art que vous filmez, c'est quoi comme œuvre d'art ? Donc comme je suis artiste multidisciplinaire, il y a un petit peu toutes sortes de choses. J'aime beaucoup expérimenter diverses techniques, mais en général, je fais pas mal de peintures. Des peintures à l'huile, mais aussi j'ai partagé pas mal d'aquarelles. Et j'étudie la céramique et les arts graphiques à court trait. Donc c'est un petit peu les trois disciplines majeures dans mon art. Donc la sculpture, les arts graphiques et la peinture. À quelles de ces disciplines vous identifiez le plus ? Ou à toutes ? Alors je m'identifie à toutes. C'est chaque fois des moyens différents de m'exprimer. Ici, ayant découvert la céramique il y a peu de temps, j'ai l'impression qu'avec la céramique, j'arrive à aller plus loin dans la démarche. Et donc aller plus loin dans ce que je peux exprimer. La vidéo sert quelque part de vecteur pour propager votre œuvre. Est-ce que vous avez aussi des affinités par rapport à la captation d'images au sens large ? La vidéo me permet de montrer ce que j'ai fait. Donc ça me permet aussi de garder cette motivation à aller vers l'extérieur, à montrer aux autres ce que j'ai créé. Et c'est vrai que j'aime bien, ça m'amuse d'éditer ces vidéos, de faire des montages, de choisir une musique, de choisir quelles images j'ai envie de montrer. C'est quelque chose qui m'amuse aussi et que je fais de manière... Je trouve ça agréable à faire. Et vous apparaissez sur différents réseaux sociaux de communication. Vous avez une idée du nombre de followers ? Au total, si je les additionne de chaque réseau, j'arrive presque à 10 000. Mais donc j'en ai une partie sur Facebook, j'ai une page Facebook, j'ai Instagram. Donc j'ai commencé les vidéos sur TikTok, qui étaient à la mode vers 2019, 2020, 2021. Et donc si j'additionne tous les followers, je veux peut-être 10 000. Mais ça reste des petits comptes. Et on vous retrouve sur ces différents réseaux, sur quel nom alors ? Donc il suffit de taper Lauriane Donnet, D-O-2-N-E-Z, sur votre réseau social préféré. Et normalement, vous m'y retrouverez. Alors vous avez des projets. Je m'assume toujours des projets plein de tête. Vous en avez eu aussi écrit dans le monde de l'industrie. Mais vous avez des projets à commencer par ce samedi 6 juillet. Oui, donc le 6 juillet, j'ouvre les portes de mon atelier ici à Comines, à la rue de la Procession. Et pendant l'après-midi, de 14h à 17h, pour montrer en particulier les sculptures que j'ai effectuées pendant ma première année de céramique à l'Académie des Beaux-Arts de Courtrey. Et aussi montrer des peintures et des lignos gravures. Et donc vous trouvez à la rue de la Procession, un petit numéro ? Donc mon atelier se situe dans le chemin qui est entre le 31 et le numéro 33. Donc nous habitons au numéro 31. Voilà. Donc prendre ce chemin qui va vers ce nouveau building, en quelques mots. Et c'est pas loin ni de la radio. Vous avez encore d'autres projets aussi. Vous en avez plein la tête. Je vois que même derrière la tête aussi. Avec des portraits. Oui, donc j'ai toujours beaucoup d'idées. J'ai une liste d'idées qui s'allongent de jour en jour. Donc j'aime bien les challenges, j'aime bien les concours. J'ai vu cette idée passer sur les réseaux de faire 100 portraits en une session de dessin. C'est-à-dire combien de temps ? En fait, je pense que ça va me prendre plusieurs heures. J'espère en 4 heures environ. Donc sur une demi-journée. Donc là, je prendrai une journée pour faire ce challenge. Donc je voudrais revenir à la rentrée un peu sur les réseaux et sur la vidéo. En diffusant en live cette session de dessin de 100 portraits avec la technique du portrait avec une seule ligne. Donc on dessine sans lever le crayon de la feuille le portrait. Et les portraits à partir de photos que vous avez réalisées de gens que vous connaissez ou d'autres, d'amis, ainsi de suite ? Oui, tout à fait. Donc là, ce sera à partir de photos. Parce que le faire avec les personnes qui viendraient, c'est compliqué de pouvoir en faire 100 sur une seule session. Donc ce serait à partir de photos. Des gens qui me soutiennent, que je connais. J'ai déjà fait toute ma famille. Ils étaient très contents de recevoir ces portraits. Donc je les ai offerts à ma famille. J'ai vu notamment, en l'exemple que vous avez montré, qu'un des portraits est réalisé avec quelqu'un qui jouait d'un instrument de musique. Il y a d'autres instruments qui vont être attitrés aux personnes. Ah, ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. J'ai aussi dessiné une personne de ma famille avec son chat, qui est très liée avec son animal. Et donc j'avais dessiné le parent de ma fille qui est saxophoniste professionnel. Bien sûr, je l'ai fait avec son saxophone. Et vous me voyez faire les caricatures des Japonais ou des Américains qui les filent à la place du Tertre ? Alors là, pour l'instant, ce n'est pas dans mes idées, non ? J'ai donné une nouvelle idée. Oui, peut-être, oui, à creuser. Et donc, vous partagez votre art aussi avec des ateliers, avec des adultes, un peu avec des enfants peut-être ? Alors, je propose aussi pour les entreprises des ateliers créatifs. Ce sont des sessions qui permettent d'améliorer la créativité, de booster la créativité. La créativité, c'est un outil puissant qui permet d'appréhender des problèmes de diverses manières. C'est de proposer un moment de lâcher prise aux employés, à vos équipes qui ont peut-être besoin de ça à un instant T ou de manière récurrente. Et vous êtes arrivée à Comines, ici, il y a quelques années, et la ville que vous appréciez, vous êtes tout à fait en plein milieu de la ville, dans cette rue de la procession ? Oui, donc je suis arrivée à Comines il y a trois ans et j'apprécie vraiment cette ville très dynamique. Et donc, je m'y plais, je me plais bien à Comines. Et ça se voit, mais ça ne se voit pas à la radio. Vous avez mis en beau suite avec « J'aime ou t'aime ». Tout à fait, c'est le groupe d'amis « J'aime ou t'aime ». Pour terminer cette interview matinale, nous allons tout simplement demander à Lorraine de répéter d'abord les coordonnées pour l'expo de ce 6 juillet. Donc le samedi 6 juillet, de 14h à 17h, dans le chemin au fond du 31 rue de la procession à Comines, donc près de l'Arsenal, la rue de l'Arsenal, parlant du centre de Comines. Et puis aussi, vous avez peut-être un contact ? Donc aussi, n'hésitez pas à directement me contacter par e-mail pour toute demande d'informations ou si vous ne me retrouvez pas sur les réseaux. Donc mon e-mail, c'est lauriane.données, donc l-a-u-r-i-a-2-n-e.données, d-o-2-n-e-z, arrobas, j'aimais.com. Merci. Et puis on va quand même rappeler aussi, pour ceux qui voudraient être impatients au printemps, le 6 juillet, de vous rejoindre sur les réseaux sociaux, et en particulier le 30 juin, parce que j'imagine que pour la millième vidéo, il y aura quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas encore. C'est encore en idée, donc je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire pour la millième exactement. J'ai plusieurs idées. Les contacts faciles pour retrouver sur Internet. Donc vous pouvez taper mon prénom et mon nom dans la barre de recherche, simplement aussi sur un moteur de recherche. Je cherche donc Lauriane, avec deux n, et donnez, e-z à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Lauriane. Merci à vous. Un grand merci pour cette interview et bonne journée à tous. Et allez voir sur son site, vous tapez simplement dans l'inventaire de recherche, Lauriane Donner, et puis aussi sur la page Facebook de notre émission Matina, je vous ai mis gentiment, deux, trois, trois photos de peinture, je crois. Voilà, trois photos de peinture de céramique qu'elle a réalisées. Allez. C'est comme César. Merci. 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 Merci.